Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux actualités du PSG. Recevez toutes les dernières nouvelles de votre équipe préférée en temps réel. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Sans plus attendre, plongeons dans les nouveautés du jour. Le PSG va tenter l'énorme coup Nico Williams, le Barça en danger. A la recherche d'un nouveau joueur pour son secteur offensif, le Paris Saint-Germain se serait penché sur le profil de Nico Williams. C'est une rumeur qui va réveiller la rivalité entre le Barça et le Paris Saint-Germain. Éblouissant tout au long de l'euro, Nico Williams aura été l'un des leaders de cette formidable équipe d'Espagne, logiquement récompensé par le sacre au bout du tournoi. Buteur en finale, l'élié de l'Athletic Club est un homme courtisé sur le marché des transferts, notamment grâce à sa clause libératoire de seulement 58 millions d'euros. De quoi pousser le Barça à s'activer depuis des semaines, en profitant de sa complicité avec l'amini Amal pour le convaincre de venir. Le PSG apprécie Nico et alors que l'opération semblait bien engagée, on apprend ce matin dans les colonnes de The Athletic que le Paris Saint-Germain devrait se positionner sur son cas. Après le départ de Kylian Mbappé, les Parisiens veulent étoffer leur secteur offensif. Et alors que les pistes menant à Victor Ozymen, Naples, Rafael Leao, Asse Milan, Jadon Sancho, Manchester United ou encore Kvichak Varadzkelia, Naples, non pour le moment pas abouti, c'est vers l'Espagnol que s'est tournée la direction des champions de France. Des premiers contacts ont eu lieu entre les deux parties, le PSG pouvant largement se permettre de payer la clause libératoire. Pour autant, il faudra surtout convaincre le joueur qui semble jusqu'à présent très proche des Catalans. En conflit dans son club, il va signer au PSG. Depuis quelques heures, la piste menant à Jadon Sancho prend de l'épaisseur au PSG, où la succession de Kylian Mbappé n'est toujours pas réglée. Il faut dire que l'élié anglais a longtemps été en conflit avec Eric Tenag. Et bien que l'entraîneur de Manchester United ait récemment calmé les choses, cette situation rend effectivement plus crédible son éventuel transfert au PSG. Le PSG a clairement refroidi la piste menant à Victor Ozymen, que la presse italienne annonçait pourtant avec insistance du côté de la capitale. Satisfait avec Gonzalo Ramos et Randall Colomuani, le club parisien s'active désormais sur d'autres dossiers, et fait depuis l'ouverture du Mercato, de Kvichak Varadzkelia sa grande priorité. Mais face à l'intransigeance du Napoli, Luis Campos aurait décidé d'activer un plan B. Le PSG s'active sur Sancho. Ainsi, selon les informations de Foot Mercato, le PSG se penche sérieusement sur la situation de Jadon Sancho, qui sort d'une seconde partie de saison très aboutie en prêt au Borussia Dortmund. L'élié anglais, sous contrat avec Manchester United jusqu'en 2026, serait même très chaud à l'idée de rejoindre Paris. L'équipe confirme cette information et rappelle que Luis Enrique avait notamment été séduit par sa double confrontation contre le PSG en demi-finale de la Ligue des Champions. Entre sa polyvalence et sa capacité à multiplier les efforts sur le plan défensif, Jadon Sancho coche beaucoup de cases. Sancho en conflit avec Ten Hag, et ce transfert est notamment rendu possible par le clash entre Jadon Sancho et Eric Ten Hag. L'équipe rappelle d'ailleurs que l'élié anglais avait été écarté en début de saison dernière pour « raison disciplinaire ». Une mise au ban qui a duré jusqu'à la trêve hivernale et sont prêts au Borussia Dortmund. Une situation plus que tendue, mais Eric Ten Hag a voulu calmer ses derniers jours assurant que « nous avons bien discuté ». Tout le monde peut faire des erreurs. Ce club a besoin de bons joueurs et une chose est sûre, Jadon est un très bon joueur. Cependant, l'équipe ajoute que ce passif entre les deux hommes peut faciliter un départ. Nouvelle grosse annonce sur l'intérêt de Guardiola pour Donnarumma Une nouvelle grosse annonce a été faite sur l'intérêt de Manchester City pour Gianluigi Donnarumma. Ce matin, nous apprenions que Manchester City, qui pourrait prochainement céder Ederson en Arabie Saoudite, était intéressé par les services de Gianluigi Donnarumma. Désormais mis en concurrence avec Matve Safonov au Paris Saint-Germain, l'international italien, pas insensible à l'idée d'évoluer en première ligue, était donc une potentielle cible lancée par Pep Guardiola. Cependant, à en croire les informations de Fabrizio Romano, ce scénario ne devrait pas voir le jour. Ortega numéro 1 en cas de départ d'Ederson En effet, le journaliste italien explique qu'en cas de départ d'Ederson, le quadruple champion d'Angleterre en titre confiera le poste de numéro 1 à Stéphane Ortega. Considéré comme l'un des héros du titre de la saison dernière avec un arrêt magnifique sur Ungmin, son enfin de rencontre lors du match du 14 mai dernier contre Tottenham, l'Allemand sera donc récompensé de ses très belles performances. En d'autres termes, la piste menant à Donnarumma ne devrait pas être creusée par les Citizens au même titre que celle menant à Jean Oblak. La piste Ozymen proche d'être abandonnée ? Alors que le PSG s'était sérieusement repenché sur le cas de Victor Ozymen, il se pourrait que la piste soit abandonnée. Le PSG n'a toujours pas trouvé de remplaçant à Kylian Mbappé mais la question que l'on peut se poser désormais est, est-ce que Paris va lui trouver un successeur ? Il se pourrait bien que non. Après l'échec avec Kvisha Kvaratskelia, le PSG était retourné vers Victor Ozymen, jusqu'à la laisser de côté disons. Si tout semblait bien repartir, le deal serait proche de l'implosion. Comme le rapporte Fabrizio Romano, le PSG et le Napoli tentent toujours de trouver un terrain d'entente, mais cela a l'air plus compliqué que prévu. Les récentes discussions n'avancent pas et le club de la capitale a refusé d'inclure Kahn Inli dans le contrat et ne souhaite pas payer la clause libératoire du Nigérian qui est de 130 millions d'euros. Le journaliste italien indique que le deal n'aura pas lieu dans ces conditions. Les Parisiens seraient même satisfaits de Gonzalo Ramos et de Randall Colomuani. Un transfert à un MD Euro est réclamé au beau ce lundi. Nasser Al-Khelaifi était présent à Vigne-sur-Seine pour porter la flamme olympique dans les rues de la ville. Acclamé par de nombreux supporters du PSG, le président du club de la capitale a aussi été interpellé. Ils sont nombreux à lui avoir réclamé une offensive dans le dossier Lamine Yamal, FC Barcelone. Président du PSG, Nasser Al-Khelaifi n'a pas été oublié par le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris. Le responsable Qatari a été aperçu du côté de Vigne-sur-Seine en train de porter la flamme olympique. De nombreux fans du PSG étaient présents et n'ont pas hésité à réclamer un transfert au boss. Al-Khelaifi a été interpellé ce lundi. Comme indiqué par le Parisien, des supporters du PSG présents le long de la route lui ont demandé de recruter Lamine Yamal pour remplacer Kylian Mbappé, parti au Real Madrid. Couronné champion d'Europe il y a quelques jours, le jeune joueur du FC Barcelone dispose d'une clause libératoire d'un milliard d'euros, ce qui complique les choses. Une offre en préparation ? Malgré tout, le PSG envisagerait de lancer une offensive dans ce dossier. Selon les informations du Parisien, une offre de 200 m€ est évoquée en interne. Il sera toutefois difficile de déloger Lamine Yamal, qui a fait savoir à de nombreuses reprises qu'il resterait à Barcelone la saison prochaine et pendant plusieurs années. Une position forte de Manchester United pour Bruno Fernandes ? Alors que le PSG s'intéresse au Mancunien, Bruno Fernandes, l'avenir du Red Devils pourrait connaître un revirement suite à une décision de sa direction. Bruno Fernandes, capitaine de Manchester United, est désormais une cible privilégiée pour le Paris Saint-Germain cet été. Les Red Devils se préparent à recevoir une offre pour leur milieu de terrain. Fernandes, arrivé en janvier 2021 et nommé capitaine par Eric Tenag au début de la saison dernière, a lancé un ultimatum en mai concernant son avenir à Old Trafford. Il a clairement indiqué que son souhait de rester dépendait de la volonté du club de le garder. « Le club doit me vouloir », a-t-il déclaré avant d'ajouter. « Je ne veux pas être un joueur que le club ne veut pas avoir. Si pour une raison quelconque, ils ne veulent pas de moi, je partirai. Mais s'ils me veulent, je resterai. » Ces mots résonnent alors que Manchester United, en pleine restructuration sous la direction de Sir Jim Radcliffe, n'a pas placé Fernandes parmi les joueurs intransférables. Un profil validé par Enrique et le PSG, cherchant à renforcer son effectif et à remplacer Kylian Mbappé par des joueurs de talent, semble de plus en plus déterminé à tester la position de Manchester United sur la possibilité de transférer leur Portugais. Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, a approuvé cette démarche, ce qui pourrait intensifier les discussions entre les deux clubs. Fernandes a déjà été lié à un potentiel transfert en Arabie Saoudite, mais l'intérêt d'Al Nasser ne s'est jamais concrétisé. Désormais, l'attention se tourne vers le PSG qui « apprécie vraiment » les compétences de Fernandes, selon l'équipe. Eric Tenag, manager de United, a exprimé son désir de conserver Fernandes. Le club veut garder Bruno, a-t-il affirmé après le dernier match à domicile de la saison passée. Alors que les négociations s'annoncent intenses, l'avenir de l'international portugais pourrait bien prendre une tournure décisive cet été. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager vos impressions. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501